Bienvenue, pour qui c'est la première fois ? Bienvenue au nouveau. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et également formateur en entreprise. Et ce soir, on va faire un atelier sur la sophrologie et particulièrement sur le thème de la motivation. J'espère que vous êtes motivés pour ce soir. Qui parmi vous, pour ceux pour qui c'est la première fois, avez-vous déjà fait de la sophrologie, du yoga, de la méditation, des choses comme ça ? Oui, non, un petit peu aussi ? Ok, ça marche. Donc, l'idée de la sophrologie, c'est que c'est une méthode qui vise à travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience et particulièrement à développer une conscience plus grande, plus développée, plus en harmonie. Donc là, ce soir, on va aller mettre des stratégies que vous allez pouvoir réutiliser comme vous le voudrez pour pouvoir vous remotiver quand vous en avez besoin, quand vous êtes sur un projet, que ça a du mal à avancer, quand vous devez commencer à faire quelque chose. Comment vous définiriez-vous ce qu'est la motivation ? C'est quoi la perception que vous en avez de la motivation ? Même si je sais que c'est très vaste, vous en diriez quoi ? Ok, ta capacité à réaliser les choses, à te mettre dedans, ok, ouais ? Se maintenir sur la durée aussi, ouais, ok. De la rigueur, s'appliquer, ouais, ça va en faire partie, d'une certaine manière. Quelqu'un d'autre aurait envie d'ajouter quelque chose ? Être actif ? Ouais, effectivement, très important. Si tu ne bouges pas beaucoup, tu vas avoir du mal à être motivé. Ok, est-ce que c'est facile de se motiver ? Alors, quand ça nous tient à cœur, ça c'est un bon point. Quand est-ce que c'est difficile pour vous de vous sentir motivé ? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel moment c'était plus délicat pour vous d'être motivé ? Quand il y a des embûches ? Ok, quand tu as des choses qui t'empêchent d'avancer, que c'est un peu plus difficile que tu as prévu, ou des choses comme ça. Ok. Le successe n'est pas garanti. Ouais, mais il n'est jamais vraiment garanti, si ? Ouais, effectivement, quand on a ce sentiment qu'on pourrait peut-être ne pas y arriver, ça peut jouer sur l'état de motivation. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que pour vous, il faut être motivé pour passer à l'action, ou il faut passer à l'action pour être motivé ? C'est un peu facile, les deux. Comme ça, peut-être que je me trompe un peu, mais pas complètement. Si vous deviez en choisir un seul sur les deux, vous diriez lequel ? Ouais ? Passer à l'action ? Ok. Ouais, effectivement, c'est plus passer à l'action qui va déclencher la motivation, que la motivation qui va déclencher le passage à l'action. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion, si vous le souhaitez, où vous pourrez, à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite.